Cette semaine, nous recevons une enseignante qui illumine les salles de classe et Instagram de son enthousiasme contagieux et de sa passion débordante pour l'apprentissage. Si tout se joue dans l'enfance, Anna fait partie de celles et ceux qui changent les choses, le regard des adultes sur les enfants, mais surtout des enfants sur le monde. Pouvons-nous, parents, enseignants, éducateurs, nous les adultes, donner à notre jeune génération les clés pour qu'elle n'ait pas envie de fuir une vie trop douloureuse ? Et si l'apprentissage était une drogue dure ? Il y a une première étape qui est indispensable, qui est avoir déjà juste du recul sur son propre usage. À soi, quand on est enseignant, quand on est parent, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à arrêter de regarder des vidéos, j'arrive pas à arrêter de regarder Twitter, ou j'ai toujours besoin de mon téléphone, ça me rassure, parce que ce téléphone, il a un rôle dans notre vie, il vient combler quelque chose. En avoir conscience, ça peut nous permettre aussi de comprendre les comportements des enfants. Il y a un vrai sujet autour des écrans, ça c'est évidemment une grosse cinquiétude des parents, de nous enseignants. Les parents ne savent pas en fait ce que font les enfants devant les écrans. Ils ne s'en rendent pas compte et ils ne veulent pas s'en rendre compte parce qu'eux ont cette addiction. Jeudi, dans Contradiction, Anna, l'enseignante qui libère les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada